En tant que praticien, puis comme législateur, je me suis senti sensibilisé très vite par le sujet concernant les patients en fin de vie, et plus encore par le sujet de la sédation, qui est une forme d'euthanasie qui ne dit pas son nom. En effet, c'est bien le rôle d'un homme politique de se saisir d'un sujet aussi important que celui de la vie, afin de défendre cette dernière parcelle de nature inviolée, comme j'avais pu le dire dans une intervention passée. D'ailleurs, j'axe mon combat sur trois points, la défense de la vie, la défense de la famille et le bon sens. Trois points qui ne sont plus défendus par grand monde d'ailleurs. Si je me suis vivement senti responsable sur ce dossier, c'est que ça m'a rappelé fortement un autre. La loi Veil, quand on la lit, c'est une loi extrêmement prudente, qui limite considérablement l'avortement, et qui, dès qu'elle a été promulguée, n'a pas été respectée, et a ouvert à l'avortement à tour de bras. Pour atteindre des sommets, autour de 220 000 avortements par an, en France, c'est absolument colossal. Ça fait, je crois, depuis que la loi est promulguée, ça fait 7 millions d'avortements. C'est terrorisant quand on y pense. Je veux demander pardon, puisqu'une lourde responsabilité incombe forcément aux défenseurs de la vie quand une telle négation du principe le plus fondamental de la loi naturelle est présentée à la représentation nationale. Pardon devant l'ensemble des enfants qui ne naîtront pas, 225 000 parents en France qui disparaissent devant la grande coalition du prêt à penser et de la culture de mort. Pardon pour toutes ces mères que nous n'aurons pas su protéger des élans morbides qui ont tenu lieu de féminisme depuis des dizaines d'années. Pardon aussi à l'ensemble des pays européens, et notamment à l'Espagne, à qui certains ici voudraient imposer la marchandisation des parcours de vie des femmes et la négation de l'animation du foetus comme seul horizon de la politique. Pardon pour tous ceux qui se réveillent blessés de ces nombreux attentats contre le bon sens et se souviennent qu'aucun totalitarisme n'a fait l'impasse de l'eugénisme. Pardon également pour toutes ces femmes à qui personne ne propose jamais de possibilités alternatives à l'avortement puisque l'Etat, comme les médias, ont fait le choix de l'incitation à la suppression de la vie à naître. Pardon à toutes ces associations qui œuvrent aux côtés des handicapés et notamment aux enfants victimes de maladies héréditaires. En forçant ainsi le passage d'un avortement érigé en principe organisateur de notre pays, vous brisez leur œuvre. Je veux demander pardon puisqu'un représentant de la nation ne peut que souffrir quand le CSA refuse la diffusion de vidéos défendant les enfants trisomiques pour favoriser une culture de l'éradication de la différence et de la faiblesse. Une société qui érige de tels principes ne peut pas se plaindre des divers maux qui la traversent. Réification de l'homme, hédonisme autodestructeur, victoire des puissants sur les innocents. Je veux demander pardon à nos aïeux pour un pays qui laisse des délinquantes ukrainiennes, les fémennes, mimer un avortement dans une église sans qu'aucune sanction lourde ne soit prise. Je veux demander pardon pour Simone Veil qui imposa un cas d'extrême limite en dépénalisant l'avortement alors que vous enlevate la condition de détresse pour le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Je veux demander pardon à toutes ces femmes à qui vous vendite le droit à disposer de leur corps pour en aboutir à la généralisation programmée de la GPA, c'est-à-dire au retour à la plus pure barbarie du marchandage du corps de la femme. Je veux demander pardon aussi pour cette atteinte sans nom à la liberté qui est devenue le délit d'entrave, qui empêche les praticiens d'affirmer en conscience ce qui les pousse à refuser de faire de l'avortement un moyen de contraception. Je veux demander pardon pour ces femmes traumatisées par des recours nombreux à l'avortement qu'on leur avait vendues comme anodins. Je veux demander pardon pour toutes ces vocations perdues dans la médecine abasourdie qu'elles furent de cette négation des éléments les plus fondamentaux du serment d'Hippocrate. Pour cela, tout cela, je demande pardon, je demande pardon pour votre intolérance. Que dit le serment d'Hippocrate ? Le serment d'Hippocrate dit, et je ne l'exerçais pas directement dans le chirurgien dentiste, puisque on participe, mais que nos compétences sont quand même assez limitées, et relativement peu dangereuses pour le patient, mais ce serment d'Hippocrate imprègne l'ensemble du corps médical et place le respect du patient et le respect de la vie en absolu. Et cela me paraît extrêmement important et nécessaire, parce que quand on va voir un médecin, on doit lui accorder sa confiance totale. Et la réussite de l'acte médical dépend pour partie de la confiance qu'on donne aux médecins. Donc il y a un pacte de confiance entre le corps médical et les patients qui ne doit absolument pas être rompu, d'abord pour l'exercice de la médecine et puis même pour l'exercice de la morale. On ne demandait pas aux médecins de donner la mort quand la peine de mort existait. Et cela nous paraît assez important de le rappeler. D'ailleurs, le serment d'Hippocrate, qui est prêté par tous les praticiens, dit, je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Cela est bien clair. Et cela est dans la tradition médicale de l'humanité. Rappelons que dans l'Antiquité, Asclepios chez les Grecs ou Asculapes chez les Romains étaient des dieux de la médecine et de la guérison. La mort était considérée comme une fuite et un échappatoire, puisque cela existait en Grèce et sous la romanité. Mais c'était un échappatoire et c'était dans une autre conception et jamais réalisé par le médecin. La médecine, certes, est en pleine évolution. Elle n'a pas terminé son évolution. Et si on place comme un progrès le fait que le médecin devienne quelqu'un qui donne la mort, c'est-à-dire un assassin, cela pose des problèmes philosophiques et éthiques considérables et inacceptables. De la même manière, d'ailleurs, qu'en matière d'avortement, il y a un parallélisme évident, on a commencé par donner aux médecins le droit de ne pas commettre ces actes-là. Et puis aujourd'hui, la loi tend à les obliger à pratiquer l'avortement. Donc on va rentrer, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va rentrer, si nous continuons sur le chemin que veut nous imposer le monde politique, pour de multiples raisons que nous évoquons peut-être tout à l'heure, on va rentrer dans le même schéma, c'est-à-dire à violer la conscience des praticiens, et cela est totalement inacceptable. Et c'est vrai que là aussi, il est important que le praticien soit à sa place, l'homme qui soigne soit à sa place, et l'homme qui tue soit la sienne. Parce que, d'ailleurs, on voit le développement, on voit un infirmier qui a donné une cinquantaine de fois la mort, il va être condamné, mais si la loi passait, il est bien évident que sa responsabilité criminelle serait estompée, puisqu'elle deviendrait institutionnelle. Et c'est bien, là, le nœud gordien du problème. Le médecin n'a pas le droit de donner la mort, parce que si le patient veut se donner la mort, certes, en s'affranchissant de la loi, il peut toujours trouver un arrangement pour cela. Donc, il faut laisser à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, très clairement, on franchit le pas, et cela correspond à une dénaturation de l'humanité. Parce que si le corps médical est celui qui donne la mort, et défend la vie, il y a quelque chose de très anormal et de très paranoïaque, si je veux dire. Donc, voilà le début de ma réflexion. Et cette réflexion peut se continuer par le fait que la civilisation dans laquelle nous vivons fait évoluer les gens en changeant le sens des mots. On le trouve dans tous les domaines, ça. Dans tous les domaines, des perversions de la société se font en changeant le sens des mots. Et là, on a un exemple tout à fait particulier. Dans le fait qu'on ne veut pas nous parler d'euthanasie, on nous parle de sédation. L'euthanasie, c'est le fait de donner la mort. La sédation, c'est le fait de calmer. Donc, là, il est évident que la sédation et l'euthanasie ne sont pas la même chose, et que donner à la sédation la notion de fin de vie, c'est transformer les choses d'une manière fondamentale, puisqu'on va calmer, on va définitivement calmer, puisque ce calme va mener au cimetière. Donc, il y a une transgression de la réalité des choses qui est criminelle. Changer le sens des mots peut avoir des objectifs criminels, et là, on le voit bien. Il n'est pas anormal, par contre, que la médecine apporte une sédation de la douleur. Ça fait partie de son devoir intrinsèque. Et tout ce qui va dans ce sens-là doit être soutenu. C'est vrai que la mort, ça a une connotation de souffrance, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des morts naturelles qui se font sans que le patient n'ait conscience, enfin, que le patient, sans que celui qui l'a subi n'ait conscience. Et par contre, il y a des fins de vie qui sont extrêmement douloureuses, et on peut comprendre que, dans ce sens-là, des gens aient peur de la mort. Ce n'est pas anormal d'avoir peur de la mort. Mais le médecin est là pour faire tout ce qu'il y a de possible pour lutter contre cette souffrance, et les progrès de la médecine sont là aujourd'hui pas tant, puisque les maladies qui sont très douloureuses sont, en règle générale, calmées par les moyens modernes de la pharmacologie. Mais il y a, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, il y a une volonté politique, et on pourrait réfléchir au pourquoi de cette volonté politique de donner la mort. On va l'aborder brièvement. C'est en fin de vie que les coûts médicaux sont les plus importants, ce qui n'est pas anormal quand même. Et l'État préfère soigner toute la misère du monde que de donner les soins que les citoyens, les citoyens en tant que citoyens, ont droit pour avoir travaillé toute leur vie. Et il est bien évident que cette approche économique de la fin de vie incite les pouvoirs publics à trouver des solutions finales que d'autres avaient imaginées avant eux, pour d'autres raisons peut-être, et peut-être aussi pour les mêmes. Donc, il est bien évident que dans une société civilisée, on ne peut pas accepter que l'objectif de l'État soit de mettre ces vieux à mort sous prétexte que ces personnes âgées coûtent cher. Il y a là quelque chose qui est intolérable, même si c'est fait au nom de bons sentiments. Parce que dans les bons sentiments, il y a les mots, et puis il y a les réalités. Et quand on ouvre la porte à Pandore, eh bien Pandore rentre et l'utilise. On l'avait évoqué pour la loi Veil. On a le devoir de l'évoquer pour ces lois que l'on nous prépare sur la sédation. Rappelons que la précédente loi, la loi Leonetti, du 22 avril 2005, n'utilisait jamais le terme de sédation, mais parlait de traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie. Pourtant, et heureusement, la loi ne dépénalisait en rien l'euthanasie, le code d'éontologie médicale continuant de proclamer que le médecin ne doit pas provoquer la mort. Et ça, c'est incontournable. Si on veut contourner cela, on rentre dans un monde criminel et qu'il n'en sera pas moins criminel parce que les lois auront été votées à une majorité écrasante de 450 députés au moins sur 577. Parce qu'il y a là un autre problème qui est celui de la représentation politique et du manque de qualité de cette représentation politique du fait que ce sont aujourd'hui les grands médias qui décident qui sera élu et non pas le bien commun. Les citoyens n'ayant plus l'information nécessaire pour pouvoir s'exprimer librement. Donc, on voit bien l'évolution du dossier et la préparation de l'évolution de la loi qui est faite puisque déjà en 2012, le rapport SICAR intitulé « Pensez solidairement la fin de vie » envisageait dans un premier temps la sédation en cas de détresse afin d'employer l'expression de sédation terminale intentionnelle à sa page 45. Puis, le rapport de 2013 du Conseil national de l'ordre des médecins « Fin de vie, assistance à mourir » parle de sédation adaptée, profonde et terminale, ce qui devrait en partie inspirer la loi Claes Leonetti. Pour être plus précis, cette loi évoque la sédation profonde et continue provoquant une altération de conscience maintenue jusqu'au décès et prévoit même la sédation euthanasique en cas d'obstination déraisonnable de maintien en vie. Là, on sort d'un problème qui est extrêmement délicat, c'est la frontière entre l'euthanasie et la frontière entre acharnement thérapeutique. À mon sens, l'acharnement thérapeutique ou l'euthanasie sont les deux facettes d'un même dilemme. Quel est le dilemme ? Le dilemme est que normalement, l'homme naît, on doit respecter sa naissance, l'homme meurt, on doit respecter sa mort. La société, si elle est digne, doit respecter la vie, respecter la naissance, respecter la mort. On ne doit pas tuer le bébé avant qu'il naisse, on ne doit pas tuer le patient avant que son heure soit arrivée. Et l'acharnement thérapeutique, bien évident, n'est pas une bonne chose en soi, elle est de même nature que l'euthanasie. Mais, avec les progrès de la médecine, la frontière devient évanescente et la complexité du dossier est parfaite. Personne n'a osé s'attaquer à la notion de fin de vie hormis les tenants de l'euthanasie. Ce n'est pas, l'euthanasie n'est pas la solution, l'acharnement thérapeutique n'est pas la solution. Et je crois que ce dossier-là appartient à la famille. C'est à la famille et elle seule qui peut décider s'il y a un acharnement thérapeutique. En tout cas, pour la charnement thérapeutique, il n'y a qu'elle. Par contre, l'euthanasie ne peut être qu'interdite au corps médical. Sinon, il n'y a plus de société cohérente. J'avoue que l'obstination déraisonnable que Brandy-Claïs de Leonetti en soi est recevable, ce n'est pas, à mon sens, aux médecins de le traiter. Par contre, c'est la compétence de la famille, même si, en ouvrant cette porte-là, on rentre dans l'incertitude. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'intérêts privés, d'intérêts financiers privés, dans une telle décision. Mais de notre côté, ce n'est pas à la société de trancher ni au corps médical. Donc là, on arrive à la problématique de la loi qui veut interférer avec la vie. La loi doit rester à sa place. Elle doit traiter les grands principes et non pas rentrer dans des détails qui n'appartiennent qu'à l'individu. Il y a là une ingérence de la loi sur des dossiers qui ne sont pas de son domaine. Le législateur ne peut pas gérer un dossier d'une complexité folle puisque chaque cas est particulier et que lui, le législateur, ne peut faire que des décisions de principe. Et la décision de principe qu'il doit apporter le législateur, c'est le respect de la vie. Sur ce dossier-là, il doit respecter la vie, que ne respectent pas les lois qui autorisent la mort et que ne respectent pas l'achargement théréopathique également. Voilà. Moi, je crois que là, on est un peu dans quelque chose de cohérent parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas interférer en tout sens et en tout lieu et à toute occasion dans le privé, dans le personnel, dans la morale, dans la religion et dans l'éthique. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé. L'objectif évident de votre majorité est de changer l'homme et avec lui la nature de l'humanité. Or, les représentants de la nation n'ont pas été missionnés pour travailler à un nouveau modèle d'humanité. J'en sais qui rêvent pourtant d'un nouvel être humain, fabricable à sa naissance, malléable dans son identité sexuelle au cours de sa vie, puis bientôt déshumanisable au moment de sa vieillesse. Dans votre esprit, ce sont les faiblesses et les doutes de l'individu qui doivent primer dans le monde et sur l'Etat. Je veux dire ici que ce rêve est un cauchemar qui ne fait pas que tendre la société française, mais la dissout. Une jeune association d'étudiants en médecine, soignée dans la dignité, a interpellé les représentants de la nation dans des tribunes. Leur souhait, pratiquer la médecine qui les a fait suivre cette belle vocation, soigner, penser les plaies et sauver des vies. Nous ne pouvons pas les forcer à pratiquer une euthanasie contraire à leur morale personnelle à l'histoire de la médecine et tout à fait étrangère à l'idée de dignité. Pensez-vous, êtes-vous sûr que les 48% de vos temps réunis au second tour de l'élection présidentielle est comme volonté d'accentuer la détresse de notre civilisation gréco-chétienne ? Madame la ministre, le peuple de France recherche l'harmonie que l'euthanasie brisera tout autant que l'acharnement thérapeutique. Je vous demande instantanément de renoncer à perpétrer ce nouveau germe de chaos national et éthique. Très officiellement, je vous demande si vous comptez inclure la détresse psychologique dans les motifs d'euthanasie en laissant ainsi la porte ouverte aux dérives insupportables qui ont lieu en Belgique et aux Pays-Bas. Un des arguments des tenants de l'euthanasie, c'est la dignité. Ils veulent mourir dans la dignité. On peut comprendre que les inconvénients qu'amène l'âge soient difficiles à porter. Mais là encore, si la loi acceptait ça, on ouvrirait une porte extraordinaire. On ne serait plus un monde où l'homme a sa place, mais un monde où la recherche de l'homme nouveau, de l'homme supérieur, soit ouverte. Or, la terre, l'humanité est faite de diversité, est faite d'esthétique, est faite d'intelligence, mais avec l'acceptation des défauts, des handicaps et de la diversité de l'homme. Vouloir niveler, vouloir unifier, vouloir totalitariser l'homme, c'est un programme qui avait été fait en d'autres temps par Adolf Hitler et il est remarquable de voir que les tenants de la haine contre le national-socialisme sont aussi les tenants de la philosophie du national-socialisme. Il y a quelque chose d'assez remarquable. L'homme est imparfait. L'homme est imparfait et restera imparfait comme toute création terrestre. Et une société digne de ce nom doit respecter toutes les facettes de cette imperfection dans la mesure où cette imperfection n'ennuie pas la société, bien sûr. C'est évident que l'assassin chronique et pathologique fait partie de la société et qu'il doit être mis à l'abri de pouvoir exercer ses talents. mais justement, c'est aussi le respect de la diversité. Or, cette inacceptation de la déchéance qu'amène l'âge, c'est du totalitarisme aussi. Donc, nous devons le comprendre et comprendre aussi, je l'aurais dit constamment, c'est que la non-acceptation des réalités amène au totalitarisme. C'est l'acceptation de la diversité qui fait que, de l'intelligence que ça doit apporter, qui fait que, dans tous ses aspects, Dieu sait si ce n'est pas facile quand c'est poussé jusqu'au bout, mais c'est l'acceptation de la réalité, de la diversité de l'homme, dans son milieu naturel, d'ailleurs, parce que c'est là qu'il s'exprime le mieux, que l'on peut arriver à une société de qualité et qui élève l'homme. Et on voit bien, j'ai évoqué tout à l'heure, les raisons économiques qui poussaient le pouvoir politique à vouloir mettre en lettres de marbre dans nos lois l'euthanasie. Mais on voit bien, on le sait bien par expérience, que cela n'est pas bon. Et si là, on regarde ce qui se passe en Belgique, qui est à la pointe au plan mondial des lois pour l'euthanasie, on voit que ce qui commence à se passer en Belgique est tout simplement terrorisant. En 2016, il y a eu 2024 déclarations d'euthanasie, ce nombre a été multiplié par deux en six ans. Donc on voit si ça continue comme ça ou on va arriver. Parmi ces demandes, les troubles mentaux sont inscrits, les dépressions sont inscrites. 41% des personnes qui ont subi une sédation, c'est-à-dire une euthanasie, souffraient de dépression. On sait que la dépression, c'est des choses lourdes à porter, mais que quelquefois, on peut s'en débarrasser. et même 5% des individus euthanasiés présentaient seulement des troubles obsessionnels compulsifs, sans oublier 5% de personnes autistes. Donc, bientôt, quand on aura une sinusite, on va demander à être euthanasié. Autant dire que la sédation a été utilisée dans des cas où la vie n'était absolument pas en danger. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou du comportement qui ont choisi la sédation euthanasique représentent la deuxième catégorie de patients dont le décès n'était en rien envisagé à brève échéance. Il y a une condamnation stricte de l'euthanasie dans ces résultats. Une autre donnée paraît bien effrayante. 67 euthanasies ont eu lieu sur la base d'une déclaration anticipée après une perte de conscience des patients. A savoir que c'est donc à l'équipe médicale seule de décider le moment de la mort sans attendre le verdict de la loi naturelle et divine. Et j'ajoute qu'à quand une prime pour le médecin qui est un asierato ? On n'en finit plus et on dénature complètement l'acte médical. Je crois que les bons sentiments au premier degré peuvent inciter certains à promouvoir l'euthanasie ou comme ils l'appellent la sédation mais que le législateur doit toujours se rappeler comme le médecin d'ailleurs que la première règle c'est ne pas nuire primum non osséré. Et là il est bien évident que cette loi ne peut apporter que des nuisances et des nuisances gravissimes. à promouvoir l'euthanasie de l'euthanasie de l'euthanasie de l'euthanasie de l'euthanasie